Dans le tour de chauffe avec vous, Ibrahim Soury, l'inconsuma, on l'a appris hier que les droits de diffusion de la Ligue 1 ont été retirés à 6 médias. Qu'est-ce qui s'est passé ? Effectivement, c'est l'information qui circule tout à l'heure, le président de cette Ligue va intervenir, mais c'est la réaction surtout des responsables de 6 médias qui est apparue dans la presse, où le directeur exécutif de ce groupe déplorait le fait d'apprendre qu'on les retire désormais le droit de production et diffusion des matchs de la Ligue 1 professionnelle en Guinée. Et pourtant pour eux, le contrat qui lie le média en question et la Ligue court, je crois, c'est un contrat de 5 ans. Donc pour eux, c'est peut-être une révocation de contrat qui n'a pas de sens et le patron de 6 médias n'était pas du tout content par rapport à ça. Et on a essayé en tout cas de glaner un peu les informations. On comprend désormais que c'est le groupe média qui va bénéficier de cette retransmission, de la médias, Dioma, 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 Dioma Média, qui va pratiquement bénéficier désormais de ce contrat avec la Ligue 1 de football professionnelle. On n'a pas plus d'infos. Qu'est-ce qui a prévalu à cette décision ? On ne sait pas. Est-ce que les responsables de 6 médias ont été associés à la décision ? Que s'est-il passée ? Voilà autant de questions qu'on pourrait poser au directeur de 6 médias, Alphamadi Touré, mais aussi le grand frère Lucien Bendu Guillao, qui ne va pas se taire puisque c'est lui qui actuellement préside cette Ligue. Mais ce qui est sûr, ça parle un peu partout de la société par rapport à ce contrat que nous-mêmes ne maîtrisons pas, Khalil Diallo. Oui, alors comment expliquer cette situation, Bassegou, quand même ? Voilà, tout de suite on sort pour dire, ben voilà, on retire les droits de diffusion de la Ligue 1 à 6 médias sans des explications préalables, puisqu'on a vu quand même le communiqué qui a été publié et par les responsables de ce média-là. Et c'est important d'ailleurs, Ibrahima Khalil, de revenir sur ce communiqué qui signé du directeur général exécutif, Alphamadi Touré, il dit que c'est avec une grande surprise et un étonnement indescriptible que le groupe 6 médias a été informé le lundi 6 novembre 2023 lors d'une réunion, un ordre de jour préalable et dans la même journée par mail par décision prise par la Ligue guinéenne de football professionnel de lui retirer les droits de production de diffusion du championnat de Ligue 1 Guicopresse sans aucun motif et avec effet immédiat à 6 jours de la première date qui avait été fixée pour le démarrage du dit championnat. Ce média, à travers sa direction générale exécutive, déploie cette attitude illégale sans aucun fondement éthique et professionnel. Par la même occasion, la direction générale exécutive a directement saisi les avocats afin que la Ligue professionnelle de football respecte dans le moindre détail le contrat qu'il a lié à notre entreprise jusqu'à la dernière journée, la saison 2024-2025. Donc c'est bien qu'il y a un contrat effectivement qui a été signé, qui court et qui arrive à terme à partir de 2025. Donc il faut demander des explications à Lucien Bendo-Guirao qui nous disent comment on a... Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Bah c'est que si vous le permettez, pour plus de précision, quand même, Mfali Gilabogi, quand même, c'est curieux tout ça. On vient un beau matin vous dire qu'on vous a retiré votre droit de diffuser des matchs au niveau national, sans des explications préalables. Quand même, c'est grave ça. On va devoir attendre la version. Oui, non, on va attendre la version de Bendo-Guirao. Puisqu'il y a un contrat. Quand même, si ce média est reconnu pour ça, quand même. Oui, si ce média est reconnu pour ça, c'est un média qui est spécialisé... Qui est passionné. Qui est passionné par les questions de sport. Et qui a quand même montré les preuves. Je ne connais pas trop le contenu du contrat qui lie la Ligue professionnelle de football et 6 médias. Mais puisqu'il y a un contrat qui existe, à mon avis, je crois que la Ligue guinéenne de football professionnelle, avant de rompre le contrat, devrait quand même prendre langue avec 6 médias. Voir s'il y a peut-être des prestations à améliorer avant de retirer le contrat. Dans les mains de ce média. Je crois qu'Alpha Madiou, que nous avons écouté, déplore la façon dont le contrat... Ils veulent... A été rompu. Voilà, a été rompu. Et qu'on prenne cela et donner à une autre structure de distribution de la place. En la matière, je crois qu'il faut respecter les thèmes du contrat. Et la force doit quand même rester à la loi. Moi, ce que je conseille, c'est d'appeler les deux structures à ouvrir un dialogue, à ouvrir un cadre de dialogue, un cadre de négociation, revoir les termes du contrat. Si du côté du 6 médias, il y a peut-être des défaillances, que 6 médias aussi soient interpellés là-dessus par rapport à ses prestations et que le contrat ne lui soit pas retiré. Parce que sinon, ça sera vraiment injuste. Sinon, ça sera vraiment injuste. Il y a un communiqué qui a été publié, a été fait par la direction générale de 6 médias. Rapidement, je vais revenir sur l'essentiel de ce communiqué. qui dit ceci, je cite, « C'est avec une grande surprise et un étonnement indescriptible que le groupe 6 médias a été informé le lundi 6 novembre 2023 lors d'une réunion sans ordre du jour préalable et dans la même journée par mail de la décision prise par la Ligue Guinée de football professionnel de lui retirer les droits de production et de diffusion du championnat de Ligue 1 Geekopress et sans aucun motif, mais avec effet immédiat à 6 jours de la première date qui avait été fixée pour le démarrage du dit championnat. Quand même, aucune chance, vraisemblablement, n'a été donnée. Apparemment, Junior a 6 médias. Aucune chance. L'effet immédiat. Oui, bon, en cherchant de mieux comprendre. Parce que Madi l'a dit qu'ils n'ont pas l'exclusivité. Certainement, il y a la possibilité pour d'autres médias aussi de... D'élargir l'éventail de la couverture, de la diffusion des matières, oui. Parce qu'on n'a pas écouté le président de la Ligue de football professionnel. On ne l'a pas entendu d'abord, mais nous allons l'écouter. Peut-être qu'il y a encore autre paramètre, n'est-ce pas, pour d'autres médias. Parce que de toutes les façons, ce n'est pas le monopole de 6 médias de couvrir et diffuser les matchs. Donc, on va attendre. On va attendre, je le précise que dans la seconde partie de cette émission, on aura les explications de Lucien Bendouguilao. Il est le président de la Ligue guinéenne de football. En attendant, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va s'acquitter de nos obligations commerciales. Derrière un arrêt info avec la voix douce et melodieuse de Fadima Cantier, notre reine ici à Fim Guinée. En attendant, continuez de commencer l'actualité, de réagir. Eh bien, nous, on va se faire le dévoire, comme d'habitude, de prendre en compte toutes vos réactions, à la limite de nos possibilités, et surtout du temps imparti à cette émission. On se retrouve dans un instant sur Fim Guinée.